Bienvenue à tous, c'est Rabat HaShem. Aujourd'hui on commence le Sikhotaran. Sikhotaran c'est un livre extraordinaire, un livre court et simple, accessible à tous. Aujourd'hui on va parler d'une leçon qui nous explique pourquoi il y a des changements de sentiments chez chaque juif. Et entre les juifs, il y a des différences dans le peuple d'Israël. Pourquoi chacun perçoit HaShem différemment. Et pourquoi des fois, moi-même, avec moi-même, je perçois HaShem différemment d'un jour à l'autre. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, avant d'entrer dans les détails, on va citer une notion extraordinaire. Une notion très importante. Une notion que chaque juif doit connaître. Chaque jour, il y a une lumière qui descend du ciel. Cette lumière-là, elle est censée éclairer ta vie. Mais cette lumière-là, d'un jour à l'autre, elle est différente. HaShem a prévu le lundi de descendre telle lumière parce que tu as tel travail à faire. Mardi, telle lumière parce que tu as un autre travail à faire et ainsi de suite. Ce qui veut dire que tu vas ressentir des choses différentes dans ton cœur chaque jour. Alors quand tu as un moment de Rosh Hashanah, tu reçois une lumière qui est... On ne peut même pas décrire. Quand tu retournes dans ta maison, c'est une autre lumière. Elle est aussi positive. Mais il faut savoir l'apprendre. Si jamais tu essaies de faire des comparaisons, tu ne pourras jamais t'en sortir. Il y a toujours des changements intérieurs. Entre toi et toi-même, entre toi et toi-même. Et aussi entre toi et ton prochain. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, la source d'où cette chose-là vient. Et Rahman n'a pas sous dans Téhélim. Il y a marqué dans Téhélim, nous dit le roi David, qui est à Nia Dati, qui est de l'Hashem, va donner nous mes cols Elohim. Me dit David Améler, moi, je sais combien Hashem est grand et plus fort que tous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Me dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je sais. Quoi, David Améler ? Il n'y a que toi qui sais combien Hashem est grand. Moi, le juif, moi, le simple juif, je ne peux pas savoir combien Hashem est grand. Alors, nous dit Rabbi Nachman, quelque chose d'extraordinaire. Moi, je sais, c'est... Moi, je sais aujourd'hui. Moi, je sais combien Hashem est grand aujourd'hui. Demain, je ne pourrai pas m'expliquer ce que j'ai ressenti la veille. Quand on va passer au lendemain, on va évoluer d'un jour. Je ne pourrai même plus expliquer ce que j'ai ressenti la veille. Moi, aujourd'hui, je sais combien Hashem est grand. Mais demain, je ne pourrai même pas m'expliquer à moi-même ce que j'ai ressenti hier. Pourquoi ? Parce qu'il y a une lumière différente qui descend chaque jour. Et si tu n'es pas au courant de cette notion-là, tu vas t'emmèner des pinceaux, tu vas faire des comparaisons, et tu vas dire, écoute, Un coup, j'ai envie, un coup, je n'ai pas envie. Un coup, je ressens, un coup, je ne ressens pas. Alors, à quoi ça sert tout ça ? La réponse, elle est que tu es juif. Et quand un juif, il est juif, alors il est lié au bon Dieu. Quand il est lié au bon Dieu, il y a des changements. Des fois, tu reçois une abondance de tel endroit, des fois de tel endroit. Et c'est pour ça qu'il y a des changements intérieurs. Et Hashem, il nous demande de le servir avec les conditions qu'il nous donne. Donc, tu dois savoir que ces changements-là, ils sont naturels. Tu n'es pas schizophrène, et il n'y a pas de changement d'humeur pour rien. C'est parce qu'on a un travail à faire en particulier. Ça, c'est la première chose, c'est entre moi et moi-même. D'un jour à l'autre, je ne peux même pas me comprendre. Je ne peux pas expliquer qu'est-ce que j'ai ressenti hier. Et je ne peux même pas essayer de retourner des fois vers ce sentiment. Parce qu'il est loin de moi, je n'arrive même plus à le ressentir, je n'arrive même plus à le capter et à le palper. On va dire Amin Ahmad, deuxième chose, une chose aussi très importante. Si moi, j'ai du mal avec moi-même, si moi, des fois, j'ai du mal à m'expliquer les choses à moi-même, alors à plus forte raison, un mot avec mon prochain. Je ne peux pas essayer de convaincre mon prochain de réfléchir comme moi, de penser comme moi, et de bien de voir comme moi les choses. Pourquoi ? Parce que lui, ce n'est pas moi, et lui, il est différent. Et lui, il a un autre, ce qu'on appelle, une autre fréquence. Lui, il est connecté à quelque chose de complètement différent. Alors à Bota, la Torah, elle est une. Vous comprenez les jeux de mots. La Torah, elle est une. Elle est vraie pour tous, mais chacun l'aperçoit d'une façon différente. On doit tous faire la même chose, étudier la Torah, faire les besoins, prier, faire l'aide aux doutes. Chercher Akadosh Burhu. Mais ce n'est pas forcément avec le même sentiment et avec la même vision des choses qu'on va y arriver. Notre vision, elle doit être adaptée à la Torah, mais nos sentiments, ils ne peuvent pas être adaptés à quelque chose de particulier. Ces sentiments, ils viennent d'Akadosh Burhu lui-même. Nous disons à Abin Ahmad de Brestev, il y a un Zohar extraordinaire. Il y a marqué là-bas, C'est un passouk, qu'on dit dans Hachat Rahim. Akadosh Burhu, Ba'ala, Noda, il est connu, Ba'ashah Arim, c'est quoi She'arim ? Dans ce qu'on appelle les portes du cœur. Hachem est connu dans les portes du cœur de chacun. Chacun selon son cœur, chacun selon son vécu, chacun selon son passé, selon son éducation, selon sa motivation. Il va percevoir quelque chose de particulier. Et c'est la volonté d'Hachem que ça se passe comme ça, que c'est selon ton monde intérieur que tu captes les choses. On est des capteurs de Torah, capteurs de Gdusha. À partir du moment où on comprend cette notion-là, on va pouvoir avancer avec rabota et des ailes. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à comprendre qu'il y a des changements, que les changements sont normaux. Et on va arriver à comprendre qu'il faut respecter chacun et ne pas essayer d'entrer dans ce qu'on appelle le trou, la partie de mon prochain. Moi, je dois garder ma place. Et je dois être ce qu'on appelle quelqu'un de fixe. Je ne dois pas me laisser aller par mes sentiments, même s'il y a des changements. Je dois être ce qu'on appelle quelqu'un de matmide. Je dois être tout le temps là pour répondre à l'appel du roi. Chazakoubaoukou.